Merci d'être venu, Domo Aligato, d'être avec nous aujourd'hui, avec ce beau temps. Bonjour. Et moi aussi, comme Pascal, c'est un pays que j'aime beaucoup, le Japon, que je trouve très cinéphile et très fidèle, parce que moi, ça fait une vingtaine d'années que je viens maintenant régulièrement présenter des films. Et la dernière fois, c'était grâce à Abisan, pour une belle rétrospective à Tokyo et à Kyoto. Et j'avais déjà rencontré aussi notre ami réalisateur. Donc c'est un peu un retour d'un pays familial. Oui, bonjour. Je suis un acteur de film, mais je suis un grand fan d'Erik Lomel. Je suis un peu d'un ami, pas un peu d'un pays, mais j'ai compris. C'est un peu de français. J'ai été un peu d'un pays du monde. J'ai été un peu d'un pays. Je suis un peu d'un pays, donc, j'ai été un petit peu de l'aiderai. J'ai été un peu d'un pays et de l'aiderai. J'ai fait un film avant de travailler avec Éric Romère, un film de Téchiné qui s'appelle Les Sœurs Bronté. Après que Éric Romère ait vu ce film, il m'avait proposé qu'on se rencontre. En fait, on s'est rencontré dans son bureau. Et Éric Romère, il aimait beaucoup boire du thé et il aimait beaucoup manger des spéculoos, c'est-à-dire des horribles petits gâteaux sucrés, très mauvais. Et il en mettait partout, dans son bureau. Et dans son bureau, il y avait une particularité, c'est que quand on entrait dans son bureau, au film du Losange à Paris, il avait un bureau avec des tiroirs. Et dans ces tiroirs, un jour, j'ai regardé ce qu'il y avait. Il n'y avait que des sacs en plastique. Et ses sacs en plastique, il s'en servait pour mettre ses spéculoos, ses petits gâteaux dégoûtants, et aussi des boîtes de thé. On buvait beaucoup de thé avec lui et on mangeait ses spéculoos. Et on parlait de tout sauf de cinéma. Et ça prenait la journée. Et il voulait toujours savoir ce qu'on avait fait dans la journée, ce qu'on allait faire le soir, nos sorties la nuit. À l'époque, c'était dans les années 80, un petit peu avant. On sortait beaucoup, on était jeunes. Et Éric Remer qui, lui, ne sortait pas, disons, se servait de nos remarques, se servait de nos réflexions, et se servait de tout ce qu'on avait vécu dans la journée et dans la nuit. Voilà, je l'ai connu de cette manière. Et après, j'ai donné une photo de moi dans un de ses tiroirs où il n'y avait que des photos. Et quelques mois après, il m'a proposé de travailler avec lui dans Catherine de Elbron, de Kleicht, avec Pascal Augier, qui est devenu l'héroïne des Nuits de la pleine lune, et qu'on a joué au théâtre. Ce n'est pas très loin de l'histoire de Pascal. C'est-à-dire que je tournais un film avec Ariel Dombal, qui était une grande amie et une grande égérie des films d'Éric, qui m'a parlé d'Éric un jour en me disant qu'il cherchait un garçon pour son prochain film et que je correspondais un peu à ce personnage qu'il cherchait. D'autant plus que je suis musicien et qu'il cherchait un musicien pour ce personnage. Donc, elle m'a emmené une après-midi au Los Angeles, dans le même bureau. J'ai eu les spéculoos dégueulasses aussi. J'ai eu droit au thé. Et on a tout de suite parlé de musique. Il m'a dit alors, il paraît que vous êtes musicien. Qu'est-ce que vous faites comme musique ? Je lui ai dit que j'étais guitariste. Moi, je faisais plutôt du rock. Lui, il n'était pas très branché rock, mais enfin, il était intéressé par le fait que je jouais les guitares. et j'ai vu un personnage vraiment très surprenant, très excité. Il était déjà assez âgé, mais il avait une présence de jeunes hommes, d'adolescents, très excités par son projet, très curieux des autres, un regard bleu très, très perçant. Et dans ce bureau, j'avais l'impression d'être un peu au cœur de la nouvelle vague, du grand cinéma, enfin, il y avait quelque chose de déjà mythique pour moi dans ce bureau de cet immeuble du film du Los Ange. Parce qu'en plus, dans ce même immeuble, sur les boîtes aux lettres, tu avais Jean-Luc Godard, Eric Romer, Barbèche Roder, enfin, c'était comme l'immeuble mythique du cinéma, quoi. Et qui, malheureusement, a fermé. はい, 以前, ロメールの映画に出演した 友達の恋人と映画に出演していた 俳優の方のインタビューを読んでも いわばロメールと何度も何度も ミーティングを重ねて、 ミーティングというよりも ただ単におしゃべりをして そこのおしゃべりで話した 自分のセリフが 台本に反映されていたりした という言葉を言っていて 本当に俳優と一緒に 物語を作っていくという タイプの監督なんだな というふうに思いました 今お二人の話を聞いてみても 考えてみれば メルブル・ポポーさんの役も 夏物語の中でギターを弾く 楽器を演奏する音楽を作るような 役でもありましたし やはりロメールの まず作品のテキストというのは かっちり現場で 脚本として定まっているものなんでしょうか それはまたお二人の 俳優としての個性みたいなものが 台本に反映されている ものなのでしょうか 昭々と話すとは Éric Romère, on nous parlait très peu ou très rarement de cinéma. On parlait de la vie, on parlait de ce que nous avions vécu. Lui, il nous posait beaucoup de questions sur nos vies, sur nos vies intimes presque même, et sur nos pensées, sur nos choix, sur nos choix politiques, artistiques. Très peu de cinéma. Je pense que ce qui l'intéressait, c'était profondément ce que le personnage qu'il envisageait de nous donner, de nous faire travailler, c'était profondément nos convictions. Et parfois, même souvent, par exemple dans Pauline à la plage, j'ai retrouvé des phrases que j'avais dites quand j'étais avec lui dans son bureau. Et ainsi de suite. C'était quelqu'un, c'était un metteur en scène qui ne voulait pas être professionnel dans la mesure où il disait que quand on lui demandait « Vous êtes un grand artiste ? » Il disait « Non, non, je ne suis absolument pas un artiste, je suis un artisan. » Et un artisan, il continuait, « Un artisan, c'est celui qui aime son art. » Donc, pour lui, l'idée d'être un professionnel du cinéma était quelque chose qui ne lui correspondait absolument pas. Il avait toujours ce sentiment de faire du cinéma comme s'il faisait des films entre amis, des films de vacances. Et c'est ça qui l'intéressait. Et c'est ça qui l'intéressait aussi, pourquoi il prenait des acteurs qui n'étaient pas forcément des acteurs professionnels au départ, qui le sont devenus après, mais qui correspondaient profondément au personnage qui l'attendait. Et dans le fond, quand on jouait avec lui, quand on travaillait avec lui, c'était plus nous-mêmes qui étions à l'écran et qui nous servions des textes qu'il écrivait et plus qu'une interprétation d'un personnage, plus qu'une construction, je dirais, d'un personnage. On était nous-mêmes. C'est comme si, comme je disais tout à l'heure, on faisait des films de vacances. En tout cas, Pauline à la plage, c'était un film essentiel et c'était tout à fait dans cet ordre-là. Dans mon cas, je pense que c'était un petit peu différent. J'ai moins fait partie de la famille d'Éric que Pascal ou que ses autres actrices. Moi, c'était juste un one-shot parce que je pense qu'en fait, il avait déjà écrit le scénario et pensé son personnage de Gaspard et qu'il attendait juste quelqu'un qui pourrait l'incarner. Et quand il m'a vu et qu'on a parlé, il s'est dit, OK, j'ai trouvé mon acteur. Je crois que ça faisait plusieurs années qu'il cherchait un acteur capable de jouer ce rôle, mais que son personnage était déjà très écrit. Donc je ne pense pas que je l'ai influencé en quoi que ce soit. Il avait mis beaucoup de lui-même dans ce personnage de Gaspard et beaucoup de choses que je dis dans le film sont des choses qui sont ses pensées profondes. Le discours sur le fait qu'il se sent mal en groupe, qu'il a l'impression de ne pas exister, qu'on ne le regarde pas. Enfin, tout ce trouble un peu post-adolescent que décrit mon personnage, je pense que c'est assez autobiographique et assez intime. C'est comme une confession un petit peu. mon personnage se confie et c'est comme si Romère se confiait. Donc je n'ai pas eu cette étape où j'ai pu l'inspirer, c'est plus un rôle préétabli qui m'a confié. Mélibri-Pupau-san. Mélibri-Pupau-san. Et il y avait une grande part autobiographique dans ce personnage. Je me suis dit, tant qu'à faire, je vais m'inspirer du modèle initial, à savoir Romère lui-même. Surtout qu'il avait des attitudes, une façon de parler, une façon de se tenir très particulière et qui donnait un peu envie de l'imiter. Il y avait quelque chose d'adolescent et de sage. C'était un grand intellectuel, mais il était aussi capable d'excitation et tout à coup de devenir comme un petit garçon qui est surexcité par un plan ou excité par une idée. Donc j'aimais bien ce côté à la fois un peu solitaire, un peu artiste, et en même temps un peu comme un enfant, des fois un petit peu excité. Sauf que pendant le tournage, il ne m'a rien dit. Ce n'était pas un metteur en scène qui dirigeait beaucoup les acteurs. Il vous laissait quand même jouer votre rôle. Il avait confiance dans votre jeu. Mais après, je sais que quand j'ai dit ça dans une interview que je l'avais imité, il était furieux parce qu'il ne voulait pas du tout que ça se sache. Il trouvait que ce n'était pas une bonne idée. Il n'avait pas envie qu'on le reconnaisse trop non plus dans le personnage. Pour moi, ça n'évoque pas beaucoup de choses. Ce qui est intéressant dans l'Arbre et la médiathèque, c'est surtout la structure et la façon dont il a tourné, dont il a fait ce film. C'est-à-dire qu'il a fait ce film, je crois que c'est dans l'histoire du cinéma, c'est le film le moins cher qui a existé. Personne n'était payé. On logeait dans un château dans lequel on tournait, qui était un château d'un ami à moi d'ailleurs. Le train était presque dans le wagon des animaux. Et la nourriture était presque nous-mêmes qui la payons. Enfin bon, bref, c'était vraiment quelque chose comme vraiment un film d'amateur. Et c'était son désir profond. Évidemment, quand le film s'est terminé, comme Éric Romère était très célèbre, il a été tout de suite acheté par Canal+, et qui a fait que tout le monde a été payé, remboursé, enfin tout ça. Mais bref, le principe, c'était qu'on fasse un petit film, comme il le disait lui-même, un petit film d'amateur avec une petite histoire. Et c'était le premier film politique de Romère. Il m'avait, pour mon personnage du maire de la ville, du village plutôt, il m'avait demandé de m'inspirer d'un homme politique français qui était à l'époque, c'était très avant-gardiste, qui était écologiste. Je me souviens malheureusement, plus de son nom, je le retrouverai, qui est un homme politique connu en France. Et c'était son choix profondément, car Éric Romère était très, très, très avant-gardiste sur l'écologie et sur la nature. Je ne connaissais pas ses points de vue politiques, bien que quand même, je soupçonne quand même quelques tendances, mais il n'empêche que ça l'a inspiré énormément de raconter, en tout cas, avant l'heure et avant que ça devienne presque à la mode, l'écologie en France, par la politique. Donc c'est le conflit entre un maire et entre... Vous connaissez le film, bien sûr, j'imagine. Et c'était le seul film politique qu'il ait fait dans sa vie. C'est le seul film où, tout d'un coup, il s'est inspiré de la vie politique française à travers une histoire à la campagne. Voilà, moi, c'est surtout ça que je retiens de ce film, en tout cas. Bon, j'en ai fait tôt, bien sûr, mais c'est vraiment la seule chose que je retiens. C'est surtout ce moyen, en parlant de politique, ça veut dire forcément en parlant d'argent, de fabriquer une histoire sans argent, ou en tout cas très peu. La seule chose qui a été chère, enfin chère, sur ce film, c'était la pellicule, c'est tout, uniquement. Et nous autres, nous étions avec un texte très écrit, un texte très construit, livré à nous-mêmes dans la campagne, notamment la scène, je me souviens très bien de cette scène incroyable entre Ariel Dombal et moi, où elle se promène dans les champs, et qu'elle voit des petites fleurs, qu'elle voit des vaches, qu'elle voit des moutons, qu'elle est très contente de voir ses petits animaux, de voir les vaches, alors elle trouve les vaches qu'on a l'impression qu'elle n'a jamais vues de sa vie, et des petites fleurs qu'elle n'a jamais vues de sa vie. Et de toute façon, ça devient très bucolique, et ça devient très charmant, de cette Parisienne qui est dans les champs, presque un peu snob, presque un petit peu... comme si elle tombait des nues, comme si elle tombait du ciel. Et Romer a voulu filmer ça aussi, cet esprit parisien à la campagne. Moi, c'est plus tous ces souvenirs que j'ai de ce tournage, par exemple. Parce qu'en fait, la question d'Abyss était aussi beaucoup sur la mise en scène, et effectivement, même si Eric aimait bien le côté artisanal, petite équipe, presque un petit peu bricolé, disons, de ses tournages, en réalité, il avait une grande rigueur dans sa mise en scène, et il avait déjà en tête, je pense, chaque plan, chaque moment de montage. Donc c'était quelqu'un qui avait vraiment une vision de son film intégrale. Sur un conte d'été, il avait repéré lui-même chaque plage. Il savait exactement à quelle heure il fallait être sur telle plage, parce que le soleil serait au bon endroit, que la marée serait basse, qu'il n'y aurait pas trop de monde à ce jour-là sur une plage qui, normalement, devrait être remplie de monde parce que c'était l'été. Donc il avait vraiment tous les paramètres de son film en tête. Et pour ce qui était de ses plans de mise en scène, de marche, il savait exactement que le plan durerait, disons, trois minutes de dialogue, donc la distance serait celle-ci. Et donc c'est quelqu'un qui avait quand même un très méticuleux dans sa préparation, avec à l'intérieur de ce plan très précis quelques petits moments d'improvisation, dont parlait Pascal, où tout à coup les acteurs improvisaient un petit peu, mais je veux dire, c'était au sein d'un cadre très très strict quand même. Je me souviens, je ne jouais pas dans le rayon vert, et qu'il n'y est pas arrivé. Et donc c'est une fabrication de ce rayon vert. Oui, c'est ça. C'était malheureusement un des rares fois, extrêmement rares, où Romer a utilisé une technique qu'il n'aimait pas, dans le fond, une technique de construction. Mais ce qui est amusant, c'est que justement, des années plus tard, sur Conte d'été, un jour où la météo était propice, il nous a emmenés avec son équipe et sa caméra pour essayer de capturer le rayon vert, en imaginant qu'il pourrait le remonter à la fin du film, le rayon vert, si jamais il arrivait à le filmer. Donc on était là, le coucher du soleil, il était comme un fou, il sautillait partout, il était surexcité. Et évidemment, il n'y a pas eu le rayon vert, donc il était très très déçu. Après, limite, il s'est bourré la gueule, il a bu un verre de vin, il était saoul, et il a dansé toute la nuit pour oublier son petit problème. Mais c'était très beau de le voir effectivement, essayer de remplacer ce plan de trucage par un vrai phénomène naturel. il y a eu, il y a eu, ... ... ... ... ... ... ... えるモノも ロムエルが自分で手でパー んという風にやっていたりとか 移動用の車カメラを乗せて移動 するドリーと呼ばれるモノも ロムエル自身が推していたりとか 非常に本当に小編成の親密な現場 で撮っているっていうのがう かが得て先ほど喜都市長とブンカ 関 mycketワークアラムも非常に最も うさんの少ない現場であったって いう事がおっしゃられてました けど多分その監督と出演者 スタッフが Je pense qu'il y a quelque chose d'un épisodes qui s'aggravaient, mais je pense qu'il y a quelque chose d'un épisode de Romère qui s'aggravaient. comme ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui est technique et tout ce qui est artificiel n'intéressait pas beaucoup Éric Romère. Par exemple, il avait beaucoup de mal à imaginer que la caméra puisse être un élément essentiel. Bien sûr que c'est un élément essentiel d'un film, mais il ne fallait surtout pas que le public sente plutôt la caméra. Il fallait que la caméra soit absolument invisible, c'est-à-dire des plans fixes, des champs contre champs. C'était la seule chose qui l'intéressait. Or, le travelling, évidemment, on sent la caméra quand il y a un travelling. Or, dans Pauline à la plage, Nestor Almendro s'avait demandé. Donc, il n'y avait pas de travelling. Bon, voilà. Alors, comment faire ? On habitait tous une maison. Chaque étage était une chambre. Donc, on habitait tous là. Et il y avait une femme de ménage qui venait tous les jours pour faire le ménage de la maison. Et cette femme de ménage avait une deux-chevaux. Et la deux-chevaux, je ne sais pas si vous connaissez, c'était une citroëne, une vieille citroëne. Et la particularité de la deux-chevaux, c'est qu'on pouvait tout enlever de l'intérieur. Tous les éléments étaient escamotables. Alors, Nestor Almendro s'avait dit, apprenons la deux-chevaux de la femme de ménage. Et tout le monde s'est mis à enlever tous les éléments de la deux-chevaux à l'intérieur. Et Nestor Almendro s'a mis la caméra dans la deux-chevaux. Et tout le monde a poussé la deux-chevaux. Et donc, ce qui a fait le travelling d'Ampoline à la plage. Voilà, ça, c'est une particularité vraiment très, presque amateur des films d'Éric Romère, qui fait que tous les éléments comme ça venant s'ajouter les uns aux autres pour les films et pour le service du film n'étaient pas forcément des éléments techniques, n'étaient pas forcément des éléments liés au cinéma. Et ça, je sais qu'Éric Romère, il adorait ça. Merci. 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 Merci.